Comment dessiner une main qui tient quelque chose ? Alors là, on s'attaque à un sujet qui fait peur à tous les débutants et qui essaie de l'éviter le plus possible. Moi-même, j'ai fait la même erreur, mais regardez bien cette vidéo et en appliquant ces méthodes, vous arriverez à les dessiner. Donc, que vous teniez un verre, un bâton, un carnet de croquis ou quoi que ce soit, le processus ne va pas changer et sera le même. Alors prenez votre crayon et on se retrouve devant la feuille. On a souvent peur de dessiner la main, certainement parce que c'est la partie la plus expressible du corps humain et que chaque partie de la main en plus, pour ajouter une difficulté, sera orientée dans des directions différentes. Moi aussi, j'ai vraiment essayé de l'éviter le plus possible et même quand je dessinais, c'était vraiment galère et déprimant jusqu'à ce que je comprenne grâce à tous les exercices que j'ai mis en place comment ça fonctionne et surtout grâce à l'exercice du modèle vivant. Vous savez, quand vous dessinez le modèle vivant, c'est dur, mais en fonctionnant étape par étape, vous arrivez à un résultat final qui sera très correct. Eh bien, cette première étape pour dessiner la main sera exactement la même puisque vous allez d'abord dessiner une esquisse par la ligne de force juste pour positionner dans l'espace de la feuille, la paume de la main et les doigts sans vous préoccuper des proportions ou de l'anatomie de la main. Là, le but, le seul but, c'est de capturer la gestuelle dynamique, de dynamiser votre main dans la feuille et dessiner le plus simplement possible. Partez des formes les plus simples pour arriver aux formes les plus complexes et concentrez-vous vraiment juste sur le geste et moins sur les formes anatomiques. Et ensuite, dans la seconde étape, où là, j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait grâce à un de mes profs qui m'expliquait qu'il faut en fait aller des formes simples vers les formes complexes, sinon ce sera trop compliqué et vous risquez vraiment d'échouer à tous les coups. Ne regardez pas les détails, mais juste les formes simples. Donc, pour cette seconde étape, au lieu de dessiner la main, vous allez d'abord dessiner une pantoufle. Et cette pantoufle-là, au lieu de dessiner les quatre doigts, vous allez dessiner un seul doigt qui a la forme des quatre doigts, ok ? Avec la forme de la main et la forme du pouce. Tout ça en forme simple. Et dans cette deuxième étape, vous allez commencer à vous concentrer ou à corriger les erreurs de proportion de la première étape et dessiner l'anatomie. Donc là, vous allez corriger et vous concentrer un peu plus sur les proportions. Ce qu'il y a de bien avec les mains, c'est qu'on dessine tous les aspects du dessin. Donc, pour comprendre comment faire la troisième étape, là, j'ai dû apprendre la perspective et j'ai fait pas mal de vidéos sur la perspective plus des lives où je vous apprends la perspective à un point de fuite, deux et trois points de fuite parce que ça va vous aider à construire en volume et en trois dimensions. Et c'est dans cette troisième étape-là qu'on va mettre en place les formes géométriques en dessinant les doigts par des cylindres et la pompe de la main par un cube. Là, on va corriger également les erreurs de proportion. Dessinez des cylindres, faites attention à la longueur de chaque membre, des phalanges et à leur positionnement. Si vous avez du mal à définir quelle partie se trouve orientée vers le haut et quelle partie se trouve orientée vers le côté, je vous conseille de dessiner une arête à chaque angle qui vous permettra de mieux visualiser les différentes directions des doigts. Celle qui est orientée vers le haut, celle qui est orientée vers le côté et celle qui est orientée vers le bas. Donc là, dessinez vraiment des formes très simples, pas de complexité. Simplement, pensez volume, proportion, simple. Et là, on arrive à l'une des parties les plus dures quand on dessine les mains, c'est l'anatomie. C'est pour ça qu'il est important de bien suivre les étapes parce qu'à chaque étape, vous allez devoir apporter plus d'informations que l'étape précédente tout en corrigeant les erreurs. Et en se servant des formes géométriques, on va poser dessus les formes de la main. J'ai passé des heures pour apprendre et comprendre comment ça fonctionne mais vous finirez par y arriver avec de l'exercice, avec de la persévérance. Dans cette quatrième étape, vous allez dessiner les formes des muscles. Là, vous apportez plus d'informations. Le but est de dessiner les vraies formes de la main. Dessinez la forme anatomique. Les formes géométriques servent juste de repère. Jusqu'à maintenant, on restait en forme simple. Maintenant, on complexifie la forme. Placez tous les muscles, que ce soit sous la paume de la main et prenez en compte que comme la main tient un récipient, les muscles vont être écrasés entre le squelette, la phalange et le récipient. Donc, vous allez devoir écraser les muscles. Placez les muscles et les formes des phalanges, donc aussi les formes des os parce que sur la partie supérieure de la main, il n'y a pas de muscles, il n'y a que les os. Et sur la partie inférieure de la main, dessous, sur la paume, il n'y a que des muscles. Donc, prenez tout ça en compte. Prenez en compte que les muscles de la paume de la main sont écrasés puisqu'elle tient un récipient. Et placez toutes les formes, même les plus subtiles. Là, vous supprimez toutes les lignes droites des formes simples et vous courbez toutes les lignes de la main. D'ailleurs, si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Puis, dans la cinquième étape, et je vous renvoie vers une autre vidéo où je vous ai expliqué comment dessiner les textures, puisque dans cette cinquième étape, maintenant que toutes les informations sont posées et que vous avez pu construire la main, eh bien là, vous allez donner de l'expressivité à la main. Une autre partie qui est extrêmement difficile, donner de l'expressivité et rendre la main encore plus vivante en dessinant les détails et les textures. Je vous renvoie vers la vidéo pour dessiner les textures, mais également vers les deux premières vidéos où je vous explique comment dessiner la main de face et de dos et dans la seconde où je vous explique comment dessiner le point. Je vous mets les liens juste en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller les voir. Et je vous rappelle aussi que j'organise des stages à Toulouse, Paris et Lyon les week-ends du 11 et 12 à Toulouse, week-ends du 18 et 19 à Paris et le 25 et 26 à Lyon de 10h à 17h. Donc n'hésitez pas à prendre vos places avant que tout soit clôturé. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Vous en avez marre de stagner ? Vos progrès sont trop lents ? Vous voulez gagner du temps pour apprendre à dessiner ? Savoir construire correctement un dessin ? J'ai réalisé une formation gratuite de 1h dans laquelle je vous apprends toutes les bases du dessin. On va voir ensemble comment construire un dessin en utilisant des formes simples et géométriques, utiliser les contours pour dessiner les vraies formes d'un objet, avoir les bases pour dessiner les ombres et les lumières. Cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et vous recevrez la formation dans votre boîte mail. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501